Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Oui, du science et guide à Madagascar, ça a été évoqué par notre directeur tout à l'heure, sur la route, ça fait déjà dans les années 90, ça fait longtemps, Hubert Charpentier, peut-être c'est un peu plus tard, mais moi, quand j'ai intégré le domaine, quand j'ai intégré ce monde, c'était en 2015, un peu plus tard, mais quand même, j'étais encore jeune à l'époque et ça m'a beaucoup appris, beaucoup de choses et je suis resté même dans le domaine depuis une quinzaine, une quinzaine d'années, ça ne fait pas envie de quitter, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le cœur, les CV, l'agroécologie, c'est ce que je vais faire comme présentation, ça va être une présentation un peu moins technique, mais il y aura des aspects plus politiques et institutionnels, parce que l'héritage du science et guide, ce n'est pas seulement technique, il y a aussi beaucoup d'héritages institutionnels, je vais montrer tout à l'heure, en fait, au-delà du lieu historique de construction des CV qu'est Madagascar, il y a aussi des références variées, Olivier Son l'a parlé de kaleidoscope, de système, on a montré du milieu aussi à Madagascar, parce que là, les références qui ont été créées, les références en SCV, à Madagascar, ça touche beaucoup de zones agroécologiques, zones agroécologiques, ça part même dans des zones arides et semi-arides, en passant par les zones subhumides, des zones tropicales d'altitude, mais aussi des zones tropicales humides jusqu'à 2000 millimètres de pluie, donc c'est vraiment une variété de milieux, et c'est dans ces milieux, il y a aussi à Madagascar, une diversité de milieux dans le paysage, il y a les collines, les bafons, les bafons, dans le document sur le manuel direct, il y a encore d'autres milieux qui sont un peu plus décrits et développés, ça montre la diversité du milieu aussi, il y a les facteurs de fertilité, parce que les zones, ça part des sols volcaniques riches à Madagascar, des sols allusionnaires riches aussi, jusqu'aux sols très pauvres, et là il y a ce gradé de fertilité où toutes ces références ont été créées, il y a aussi le régime hydrique à Madagascar, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des milieux jusqu'à 2000 mètres d'altitude, mais il y a 2000 millimètres de pluie, mais il y a aussi des zones où il n'y a que 500, 400, 300 millimètres de pluie, et du coup, en combinaison avec les milieux, il y a une variété de régimes hydriques, dans tout ça, Lucien Zegui a essayé de créer différents systèmes, Olivier Son a parlé hier de sélection de systèmes, c'est vraiment dans ce sens que Lucien Zegui l'a développé, mais aussi des références pour différents cibles, pour pouvoir sensibiliser les bailleurs de fonds, les grands projets, les sociétés privées, les grandes sociétés privées, mais aussi des cibles, des acteurs de recherche internationaux, nationaux, des cibles, des universitaires, des acteurs de développement, mais jusqu'aux petits agriculteurs, vraiment des petits agriculteurs, il y a une variété aussi de systèmes développés. Là, ce que je montre, tout à l'heure, M. Racoute a montré le site d'Ivour, qui est pérennisé, mais il y avait une multitude de sites dans les différents milieux, des milieux physiques, une diversité physique, mais aussi une diversité socio-économique, où Lucien Zegui a mis en place, a accompagné tous les ans, et il a visité pas mal, pendant 20 jours, des milliers de kilomètres et des milliers de kilomètres dans des conditions difficiles, parce que pour accéder d'un site à l'autre, il peut y avoir une demi-journée juste pour se déplacer, ou même plus dans certains endroits, mais ça couvre toutes les zones agroécologiques de Madagascar. Peut-être la zone nord n'a pas été couverte, mais les actions de développement des projets ont couvert les références, mais là, je parle plus de sites de références. Le site d'Ivoire a été capitalisé, mais les autres ont capitalisé, maintenu, fonctionnel, et pour démontrer, pour former. Les autres sites n'existent plus, mais par contre, il y a des sites de diffusion autour dans ces différents sites qui permettent de pérenniser les systèmes développés à l'époque et les héritages, donc des systèmes qu'a montré Lucien Segui, mais aussi avec beaucoup, l'accompagnement d'Hubert Charpentier est resté dans ces différents paysages. Là, je vais parler aussi des acteurs. Lucien Segui a été précurseur de la création aussi du GSTM. Ça a été créé par le CIRA des quelques acteurs à l'époque qui travaillaient beaucoup avec Lucien Segui, et il a vraiment soutenu la création du GSTM qui existe jusqu'à maintenant et qui est une référence institutionnelle en matière de système SCV. Souvent, on parle aussi d'agriculture, de conservation, dans le même concept, mais aussi de l'agroécologie au sens plus large. Et là, il y a les membres, les membres parmi les membres, il y a ceux qui ont déjà depuis longtemps de pu y accompagner comme l'ANAE, le STM, le BRL, la VSF, la Fofifa, il y a des institutions qui restent dans le paysage institutionnel pour accompagner le système SCV, la culture de conservation. Actuellement, il y a aussi la Task Force, la Task Force nationale sur l'agriculture et la conservation qui est pilotée par, qui a été initiée par la FAO et le GSTM au cœur à l'époque, mais actuellement c'est présidé par le ministère de l'agriculture et il y a plusieurs institutions à l'intérieur, que ce soit des institutions privées, des ONG ou des institutions des organisations paysannes, mais beaucoup d'ancrages aussi au sein de la politique. Mais sinon, il y a aussi les organisations de recherche. Actuellement, il y a le dispositif SPAD dans lequel le CIRAD, l'IRT, travaille avec les institutions nationales comme le Fofifa, Fofifa Manor et il y a aussi l'organisme régional, l'Africa-RES, qui travaille beaucoup actuellement et qui continue les réflexions autour des SCV, d'accompagnement, mais aussi des points de diffusion techniques qui s'est élargi à des systèmes plus larges d'agroécologie, mais les SCV restent encore au cœur. Il y a le réseau BIMTT, un réseau confessionnel d'une centaine d'institutions de formation agricole qui est en interaction avec le GSTN qui partage des documents avec des magazines, périodiques et qui intègrent vraiment des documents et partagent les documents qu'on crée depuis le temps de la science et dite. Il y a des forums du conseil agricole actuellement dans le sud. Il y a le centre technique agroécologique du sud et le GRET qui a été dégroupé pour accompagner et renforcer l'assistance institutionnelle à la production de semences et plantes de couverture dans le sud de Madagascar et beaucoup liées aux actions de sécurité alimentaire de l'Union européenne. Actuellement, la GIZ depuis longtemps aussi, depuis les années disons 2005-2004 avec le KFWD, mais aussi la GIZ qui s'investit beaucoup aussi dans le domaine. L'USA-ED, bien que ce n'est pas suffisamment en lien avec le GSTM mais plutôt avec l'Afrique australe, parle beaucoup aussi de l'agriculture de conservation mais qui est en interaction pour échanger sur les techniques des CFA à Madagascar et pour l'accompagner aussi. Donc, ce paysage institutionnel, ça a été le fruit du départ des innovations et l'USA-ED militaient pour que l'ESCV soit considérée et vraiment intégrée dans les actions des différentes institutions et là, très rapidement, il y a, je ne vais pas étayer sur ce qui s'est passé à l'international, ce n'est pas aussi exhaustif, il y a quelques éléments qui permettent de renforcer la prise en compte des SCV à Madagascar mais dans la ligne, deuxième ligne, il y a les politiques actuelles à Madagascar qui intègrent les SCV qui citent bien les SCV dans les documents politiques comme les lettres des politiques des VPI, des VPI, c'est bassin versant périmètre qui l'idée, c'est qu'avec l'équatique SCV, on permet de lutter contre l'érosion autour des bassins versants pour protéger les périmètre privés, mais il y a aussi les stratégies nationales face au changement climatique, les SCV, c'est la technique, le summum des techniques qui permet vraiment d'adapter, de s'adapter au changement climatique mais aussi d'atténuer les effets avec la séquestration de carbone, il y a eu plusieurs présentations au cours de cet événement qui a insisté là-dessus, il y a actuellement des stratégies, des plans d'action notamment qui sont en lien avec les conventions des Nations Unies et qui émettent des documents stratégiques à Madagascar et qui citent bien les SCV pour renforcer ces différentes actions mais sinon dans le domaine de l'accompagnement, du développement, de la protection des ressources naturelles, d'adaptation au changement climatique, de protection des sols, il y a toute une panoplie d'intervention actuellement à Madagascar qui mettent au cœur l'agroécologie mais centré beaucoup aussi sur les pratiques SCV, souvent dans les documents on parle de la culture de conservation mais qui est bien fondée sur les principes des SCV et depuis les débuts des années 2000 la diffusion des pratiques s'est faite au travers des grands projets à partir des lettres politiques comme les lettres politiques des pays qui ont engendré divers projets comme le projet des pays SEHP, le projet des pays de la Banque mondiale aussi, le projet des VILAC, le projet du PLAE mais ça a ajouté aussi des actions des accompagnements autour de de l'augmentation de la productivité agricole comme le projet PAPAM, le projet de sécurité alimentaire et nutritionnelle il y a des projets dans le sud de Madagascar surtout actuellement dans le sud-ouest de Madagascar sud-est de Madagascar aussi mais sur les secteurs centrales aussi le projet Sanuva par exemple actuellement qui est lancé qui met aussi ces pratiques comme principe pour accompagner la sécurité alimentaire et nutritionnelle des projets environnementaux mais des projets aussi d'adaptation mais aussi des initiatives privées de grandes exploitations actuellement il y a le VIRAMA qui est membre du GSTM qui développe des centaines de milliers d'hectares actuellement basés sur ces systèmes l'établissement Rostain dans ce sens la Tosigreen qui est intégrée et là à droite quand on parle de sites tout à l'heure là c'est vraiment des sites de diffusion où le GSTM a accompagné c'est le GSTM seulement dans la CAF mais il y a aussi les membres du GSTM qui sont partout en Madagascar qui essaient de diffuser aussi les systèmes SCV dans leur approche dans leurs interventions et ces références sont bien sûr capitalisées au travers des documents des documents de référence internationale Olivier Husson l'a déjà montré assez largement hier sur la coupe là aussi touché un mot mais des documents de synthèse nationale qui montrent vraiment le cœur des systèmes SCV des documents de capitalisation dans les différents sites dans les différents systèmes dans les différents milieux qui a été évoqué tout à l'heure des documents techniques là c'est pas exhaustif mais j'ai montré quelques sincèrement mais il y a des documents qui sont produits en trois langues en malgache en version française et en version anglaise avec l'appui de la FAO des fiches techniques sur plusieurs il y a une dizaine quinzaine de documents comme ça qui sont utilisés par les techniciens et notre directeur a montré aussi tout à l'heure plusieurs autres documents mais là c'est pas du tout exhaustif mais pour dire que toutes ces références créées tant de Lucien c'est dit même s'il n'a plus et là vraiment dommage qu'il n'ait plus là les références restent mobilisées par les acteurs du développement et là Olivier hier a parlé vraiment de sélection de systèmes que le CACG a mené dans les différents sites à Madagascar et là je montre quelques systèmes je ne vais pas m'étaler sur ce système mais je vais montrer quelques côtés tout à l'heure sur les systèmes phares pour dire que dans les différents milieux il y a encore les héritages les systèmes qui sont mobilisés et développés et je vais parler de quelques-uns pour finir ma présentation il y a les systèmes à base de styloxanthèse par exemple qui est un système développé un peu partout sur les hautes terres dans le Moyen-Ouest surtout mais pas sur les hautes dans le Moyen-Ouest jusqu'à la basaltitude dans les zones est de Madagascar le côte est de Madagascar et en fait ces systèmes c'est vraiment des systèmes phares où Madagascar c'est un pays de culture de riz et là ça a permis de développer le riz pluvial et d'avoir une potentialité même plus que dans les bas-fonds parce qu'à Madagascar ce sont des bas-fonds qui étaient seulement au début auparavant qui étaient cultivés en riziculture les hautes en pire en malgache les tanites mais les sols un peu plus exondés les parties dans les versants dans les collines on ne peut pas auparavant vraiment faire de riz pluvial sans de faire des friches brûlées dans la forêt mais là actuellement avec les systèmes même en reprenant les sols très pauvres pour le riz pluvial ce système permet de le lancer il y a aussi le système à base de Moukuna qui est actuellement de plus en plus développé un peu partout dans les différentes zones agroécologiques de Madagascar parce que c'est une excellente plante de couverture en précédent du riz pluvial avec beaucoup d'azote mais aussi ça lutte beaucoup contre les mauvaises herbes il n'y a pas beaucoup de biomasse comme c'est une légumineuse vraiment avec beaucoup de feuilles ça part assez rapidement mais ce qui est sûr c'est que les mauvaises herbes au moment où il y a le Moukuna ça reste assez nettoie la parcelle est beaucoup plus mais il n'y a pas assez de mauvaises herbes mais ce qui est aussi observé plus tard c'est que ça limite beaucoup l'impact des verres blancs déjà dans le sol mais aussi le système quand on l'assemble avec le maïs il y a 3-4 ans Madagascar a été ravagé par les sujets milionnaires mais avec le système à base de Moukuna ça a permis de limiter fortement l'attaque des chéniles milionnaires c'est un système qui se diffuse assez largement c'est relatif de largement on parlait chez Mpuno à la fin et sinon il y a aussi le système à base du poids d'Angole du Cajanus qui est beaucoup développé dans le sud de Madagascar dans les sols dans les sables rouges mais qu'on développe aussi de plus en plus sur les hautes terres un peu partout en association avec le riz ça permet de bien bien développer mais surtout de régénérer le sol très pauvre il y a le système maïs plus légumineuse volubile qui est de plus en plus développé aussi ça a été montré dans la présentation de M. Racout tout à l'heure développé dans les hautes terres et dans le Moyen-Ouest parce que les légumineuses volubiles permettent de cultiver tous les ans la parcelle dans des conditions des petites parcelles le stylo ça a besoin d'une année de formation de jachère donc il y a une année de jachère tous les deux ans dans les conditions optimales de gestion du système mais là les légumineuses volubiles permettent aux petites agriculteurs de vraiment intégrer des rotations maïs légumineuses sans interrobre pour le système mais tout en améliorant le sol la structure la fertilité et tous les facteurs de fertilité du sol il y a aussi le système pour les rizières à mauvaise maîtrise d'eau là dans le lac Alot qui est le grenier de Madagascar il y a 100 000 hectares de rizières mais 70 000 hectares sont en rizières en mauvaise maîtrise d'eau et suivant les années il y a des années difficiles où ces 70 000 hectares il n'y a que 20-30% qui sont cultivés alors que c'est un grenier de Madagascar et là le système à base de veste et en rotation avec le riz c'est vraiment une potentialité au niveau national pour assurer une meilleure production de riz Madagascar est un pays producteur de riz mais actuellement on fait toujours des importations de l'ordre de 400 200 200 000 tonnes quelque part là pour dire que ces systèmes permettent vraiment à des impacts sur l'économie si on veut vraiment les accompagner avec les politiques et sinon il y a aussi les couvertures vivantes d'arachis qui sont développées dans les zones sud là où il y a les vergers là où il y a les cultures durantes de plus en plus très développées dans l'éco-teste de Madagascar là ce système permet vraiment de limiter les mauvaises herbes de limiter le fait de toucher tous les ans le sol pour nettoyer les mauvaises herbes ça c'est un système pour ces zones et pour terminer ma présentation en termes de division je n'ai pas de tout montré des chiffres hier Olivier Husson a montré les 8000 hectares avec 15 000 exploitations agricoles 15 000 20 000 exploitations agricoles ça date déjà de 2012 2014 par là mais actuellement je n'ai pas avancé les chiffres parce qu'actuellement il y a une étude nationale lancée par l'AFD qui permet de ressortir des éléments chiffrés mais déjà les enquêtes que nous menons souvent des enquêtes socio-économiques auprès des exploitations agricoles selon les zones où on a travaillé selon les niveaux selon les les endroits c'est assez variable ça reste encore relativement petit ça touche de l'ordre de 4% des exploitations dans certaines zones à 10-15% pour le Mokuna récemment des enquêtes récentes mais ça reste quand même un gros défi parce qu'il y a aussi des facteurs je ne vais pas le dire mais il y a aussi des facteurs qui permettent surtout la pauvreté à Madagascar parce qu'actuellement les exploitations agricoles c'est moins d'un hectare et sur les hautes terres c'est même pas 50 heures et dans 50 heures ils arrivent à faire 4 cultures ou 5 cultures en une année c'est difficile d'intégrer les plantes de couverture à l'intérieur du coup ça limite beaucoup un peu la gestion des systèmes c'est un exemple de limite par la divagation qui n'est pas aussi forte qu'en Cameroun mais qui reste une problématique dans certaines zones à Madagascar il y a d'autres facteurs mais sinon ces systèmes phares commencent à vraiment être reconnus développés parfois aussi adaptés dans le sud de Madagascar par exemple eux ils utilisent beaucoup les plantes de couverture mais ils la poussent toujours parce que comme il y a très peu de pluie ils font déjà de la pouva la chérouille en même temps faire les semis des graines ça c'est ancré dans le système des agriculteurs et qui permet de limiter la conduite en système ECV vraiment avec le système complet mais sur ce point s'il y aura des questions donc je vais répondre mais je vais terminer ma présentation sur ces aspects merci de votre attention et merci à Lucien merci à Hubert d'avoir laissé ces résultats ces références et qu'il reste encore des réponses d'actualité vraiment à Madagascar et qui permet de contribuer au développement de Madagascar merci merci bien Tahine pour cette présentation aussi rapidement il y a deux questions est-il possible de faire dix tonnes de maïs voire plus en fait en fait actuellement les systèmes à Madagascar c'est des systèmes assez extensifs où les agriculteurs utilisent très peu d'engrais très peu d'intrants très peu de chimiques et c'est aussi la base d'accompagnement des ECV c'est pour améliorer au fur et à mesure et avoir ces potentialités avoir dix tonnes de maïs en condition paysanne ça reste quand même difficile parce qu'avoir dix tonnes de maïs parfois c'est obtenu avec des hybrides avec des densités très fortes avec de l'engrais dans certaines zones mais dans les références que nous avons ça se rapproche de quatre tonnes six tonnes dans certains endroits en milieu paysan et sans conduire un système ECV ça se rapproche de ces répliques c'est vrai qu'on ne visait pas forcément des systèmes très productifs mais surtout des systèmes en minimisant le risque en minimisant les intrants tout en maximisant la durabilité et l'amélioration des sols l'autre question c'est est-ce qu'il est possible de préciser de décrire les itinéraires techniques des cultures de riz sur le site d'Ivour en fait de décrire ici en ce moment il y a tout un document il y a le manuel de semi-direct qui permet vraiment de décrire les itinéraires techniques mais il y a plusieurs systèmes qui sont développés dans le site d'Ivour il y a les systèmes à base de stylox en test par exemple le stylox en test c'est pour les grandes exploitations c'est en fait c'est pour produire de la biomasse de stylox en test on le met en place avec des cultures moins moins exigentes comme le manioc le maïs quand le sol est très pauvre une première année on laisse cette couverture se développer la deuxième année on aura une biomasse de 10 15 tonnes vraiment et qui sont comment dirais-je maîtrisées actuellement il y a des rouleaux avec des épuis c'est comme on fait à la charrue on fait des labours à la charrue mais c'est des rouleaux que les épuis prennent pour maîtriser la biomasse et on sème directement ici à Madagascar le matériel est très peu développé parce qu'il y a la main d'oeuvre c'est sous-utilisé il y a très peu de surface c'est 0,5 à 1 hectare la surface moyenne de l'exploitation et du coup les matériels agricoles ne sont pas développés mais eux ils sèment directement en battant ou à Langade c'est la bêtise locale de riz dedans le système avec les légumineuses folie d'huile c'est un peu plus plus simple c'est avec le maïs avec les légumineuses folie d'huile et à la fin de la campagne la biomasse ça fesse parce que c'est des cultures annuelles et c'est sur cette couverture qu'on sème le riz peut-être je vais m'arrêter je vais m'arrêter là mais il y aura il y a les documents le manuel qui détaillent il y a une annexe qui détaille vraiment les systèmes de riz qui est pluvial dedans et qui met vraiment tous les itinéraires techniques merci merci bien on est juste dans les temps effectivement on ne va pas pouvoir détailler tous les itinéraires techniques ces documents ils sont disponibles aussi bien sur le site du GSDM à Madagascar sur le site du CIRAD l'open library du CIRAD sur Verde Terre Productions on les retrouve à différents endroits sur Verde Terre Productions aussi on peut retrouver des films de mission de Lucien au Cameroun à Madagascar des films de Uber qui ont des assez beaux succès d'ailleurs qui sont suivis très très largement donc on va clôturer cette matinée je pense qu'on a fait un joli tour de deux continents Asie et Afrique après l'Amérique du Sud hier ça a montré comment Lucien a disséminé un peu partout tout son savoir toute sa connaissance tout son engouement toute sa motivation comment il a su créer de l'émulation et former des équipes des jeunes faire une vraie famille du semi-direct un peu partout dans le monde on a fait déjà on a croisé des diversités de climat des diversités de milieux économiques des diversités de taille d'exploitation des diversités de mécanisation on voit toute l'amplitude que ces systèmes peuvent prendre donc c'est très riche et puis cet après-midi on va voir ce que Lucien et Hubert faisaient pendant leurs vacances appuyer les agriculteurs en France on va voir aussi une diversité de milieux et de systèmes donc merci à toutes et à tous on reprend pour ceux qu'ils veulent à 14h et à tout à l'heure merci à tout le monde pour la participation et les présentations on va voir on va voir par la participation et les présentations on va voir Merci.